bonsoir à toutes et à tous merci d'être présent pour cette troisième soirée qui va traiter de la désobéissance civile merci à cométique de toujours mettre à notre disposition son matériel merci au lycée je vous curie de nous accueillir dans ces locaux nous avons changé de salle parce que la salle que nous utilisons habituellement a été cirée je ne savais pas qu'on cirait les salles de classe mais manifestement c'est pour préparer la rentrée prochaine donc l'autre salle est toute propre prête à être réouverte et donc nous on a droit à cette salle là mais qui en fait était la première salle dans laquelle nous nous réunissions et puis il faut dire merci à chloé qui nous a déjà régalé deux fois et qui j'en suis sûr va continuer dans sa lancée dont les mauvaises nouvelles elle a décidé de poursuivre l'aventure avec nous et de revenir l'an prochain pour traiter d'autres choses croustillantes je crois qu'elle nous parlera c'est pas je crois c'est j'en suis sûr elle nous parlera du langage et du corps mais peut-être du langage du corps du corps du langage enfin on verra bien comment le coup dans quel sens à quel sens elle nous le servira je vous souhaite une très très belle soirée surtout n'oubliez pas en partant de remettre en marche au téléphone portable ok merci ben alors bonsoir merci d'être là alors moi j'aime bien toujours avoir un petit défi personnel donc je vous le livre donc mon petit défi d'aujourd'hui c'est de moins lire que les autres fois donc je ferai peut-être aussi de moins belles phrases mais voilà comme on est là du coup pour parler des stratégies de la désobéissance civile à priori voilà je me sens un peu plus un peu plus à l'aise pour faire des phrases courtes voilà donc en préambule du coup on peut dire que la stratégie de l'action de désobéissance civile est assez liée on va dire historiquement stratégiquement et philosophiquement avec l'action directe non violente historiquement on peut penser à grandit martin l'interking philosophiquement il ya on va dire des auteurs assez engagés dans la non violence qui ont qui ont réfléchi à la désobéissance civile et aussi pratiquement du coup beaucoup de personnes qui lient vraiment qui lient vraiment les deux donc du coup j'ai dit historiquement philosophiquement et pratiquement parce que ça veut c'est pas non plus parce qu'on met en oeuvre des moyens d'action non violents qu'on qu'on adhère à la doctrine non violente sont deux choses différentes donc du coup ce que je vais expliquer là c'est en quoi en fait en quoi et pourquoi on peut être amené à croire on peut être amené à penser qu'en fait les moyens d'action non violents que la désobéissance en fait gagne en efficacité en choisissant la non violence et par contre je vais pas du tout essayer de vous convaincre que la non violence c'est bien ok donc c'est vraiment une réflexion que j'ai envie de mener sur le plan stratégique plutôt que sur le plan doctrinaire ok voilà donc ceci étant dit je ai proposé déjà de parler des deux grands principes de l'action non violente du coup qui sont premièrement la cohérence entre la faim et les moyens et deuxièmement le principe de non collaboration donc la cohérence entre la faim et les moyens c'est quelque chose qui a principalement été développé par grandi repris par des philosophes de la non violence tels que jean-marie muller simone panther bric etc et en fait c'est une approche assez intéressante puisque du coup on essaye bienvenue on en est au tout début donc vous arrivez vous arrivez à point donc quand on parle de cohérence de faim et des moyens on n'essaye pas de justifier des moyens par la fin on a vu que le moyen de la désobéissance civile c'était la violation de la loi donc on n'essaye pas de justifier la violation de la loi par rapport à des fins à savoir être intègre par rapport à sa conscience ou ressourcer le droit qui avait deux grandes fins à la désobéissance civile mais qu'à l'inverse on va essayer dans la désobéissance civile d'intégrer en fait moyens et fin donc d'intégrer on va dire on va dire là une morale avec une efficacité sachant que les deux n'ont jamais été enfin jamais mis à part les auteurs que je cite il ya déjà eu très peu de réflexion théorique et politique sur la question des moyens en général on réfléchit toujours aux fins mais on réfléchit pas aux moyens en philosophie politique et puis bah forcément quand on parle de moyens et de fin on parle on pense à machiavel la fin justifie les moyens etc on pense aussi à tous tout ce qu'on a pu mettre en place côté société civile ou côté gouvernement de fin on va être de moyens peu honorables pour défendre des fins louables et donc ici en fait on fait effort pour penser les deux ensemble donc gandhi lui dit les moyens sont dans la fin comme l'arbre et dans la graine donc en fait il s'agit ni de justifier la fin par les moyens ni de justifier les moyens par la fin mais de se dire qu'en fait les moyens engendre la fin c'est bien les moyens que je vais mettre en place pour défendre quelque chose qui naturellement vont engendrer la fin fin je veux dire c'est la fin la finalité je vois froncer les sourcils du coup j'ai envie de chercher des exemples par exemple je peux pas je peux pas prôner une société autogérée avec un leader charismatique ou en instaurant de l'oppression et de la domination je peux pas enfin de la même manière en fait finalement vouloir instaurer la paix ou la démocratie en faisant la guerre ça semble quand on y réfléchit à quelque chose de complètement contradictoire et on sait bien que la violence en fait aboutit à de l'oppression une organisation hiérarchique qu'elle aboutit aussi à beaucoup de traumatismes psychologiques et donc sur ces enfin ne serait-ce que sur ces trois constats là qui sont pas du tout exhaustifs on voit mal en fait comment on peut arriver à un état de paix au sens positif du terme donc la paix définit autrement que la non-guerre un état de paix au sens positif du terme ou un état de démocratie puisqu'en fait enfin les moyens sont souvent radicalement en contradiction avec les fins qu'ils qu'ils prétendent poursuivre donc c'est le premier le premier le premier socle en fait sur lequel on va du coup pouvoir s'appuyer pour rejeter l'utilisation des moyens violents puisque on aspire plutôt à une société démocratique dans laquelle chacun puisse exprimer son désaccord on voit pas comment la violence en fait peut avoir peut avoir une place là dedans en fait et on arrive aussi à à une seconde idée qui est de dire qu'en fait finalement une action bien menée on va dire donc ici dans le sens non violent du terme mais on verra que dans la non violence on entend aussi on n'entend pas simplement le fait de se priver de violences on entend une organisation la plus horizontale possible la moins oppressive possible du coup la plus démocratique possible du coup en fait il ya aussi la à l'inverse du coup de dire que finalement la violence engendre de la domination de la hiérarchie etc et du traumatisme on peut dire qu'une action donc bien menée au sens non violent du terme tel que je viens de le redéfinir est forcément en fait constructive parce qu'on va apprendre à s'auto organiser on va on va apprendre à gérer les dix sentiments au sein de l'action on va apprendre à fonctionner au consensus on va apprendre tout un tas de choses en fait qui sont déjà des facteurs d'émancipation d'auto gestion et du coup de de changement social quoi enfin à petite échelle peut-être mais n'empêche qu'on arrive à des modèles qui sont complètement en cohérence en fait avec la fin qu'on poursuit donc ça c'est quand même assez intéressant voilà donc juste pour finir sur ces deux notions de fin et de moyens alors on en arrive finalement au fait de dire que finalement parler de fin ou de moyens ça importe peu qu'on arrive finalement presque à avoir deux termes qui sont convertibles si si la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine alors ben du coup peu importe qu'on parle de fin ou de moyens c'est on arrive à deux termes convertibles et on arrive aussi finalement à donner on va dire à une volonté morale une habileté de stratège puisqu'on a dit au premier épisode enfin au premier épisode on a vu en fait tout 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 ce qui était en fait de dimension morale en fait dans la désobéissance civile et on a dit qu'elle était pas une simple objection de conscience qu'elle voulait se donner des moyens en fait et du coup c'est ces valeurs morales en fait elles peuvent du coup s'incarner politiquement on a souvent tendance à penser par exemple Peggy disait du quantisme le quantisme a les mains propres mais elle n'a pas de main on a souvent tendance à penser qu'en fait finalement tous les motifs moraux les motifs de conscience etc sont complètement inefficaces dans la réalité puisque mettre un pied dans la réalité c'est déjà salir donc si on veut rester complètement morale mieux vaut ne rien faire et puis comme ça on risque pas les contre les compromissions ici en réfléchissant sur l'alliance entre la fin et les moyens on arrive du coup à se dire qu'on peut avoir des aspirations des volontés morales et développer vraiment une stratégie politique efficace en tout cas c'est un peu l'enjeu de la réflexion de ce soir le deuxième le deuxième grand principe c'est celui de non collaboration donc il a pas mal été à nouveau défendu par Gandhi le principe de non coopération ou non collaboration moi je préfère parler de non collaboration repose sur à nouveau quelque chose qu'on a vu en première partie sur la reconnaissance du fait que l'obéissant s'engage la responsabilité du sujet qui obéit du coup se soumettre à une injustice c'est de fait prendre part prendre une part de responsabilité dans la continuation de cette injustice donc du coup la non collaboration avec l'injustice c'est un peu le deuxième pilier de l'action directe non violente non collaboration donc enfin quand bien même la coopération serait et on l'a vu aussi consentie silencieuse etc servitude volontaire donc il s'agit vraiment de non collaborer avec l'injustice même si en fait on n'a rien à faire pour collaborer finalement voilà donc c'est rentrer en action de non collaboration et donc c'est aussi un petit clin d'oeil et on en a parlé aussi à la boétie qui explique qu'en fait les qu'en fait le fait de destituer on va dire un maître je pense que lui parle de il parle de maître c'est déjà arrêté d'accepter d'être dominé par lui donc c'est aussi revenir à ce cette espèce de croyance ou de principe qui dit que nous ne sommes enfin nos gouvernements ne nous gouvernent que tant que nous acceptons d'être gouverné par eux voilà alors je peux je peux argumenter un peu si vous en avez besoin je peux aussi passer sur le et appuyer maintenant sur le fait qu'en fait pourquoi on est dans une forme de de non violence en fait pourquoi on rattache ce principe de non collaboration avec le principe de non violence c'est parce que pour on va dire instaurer un rapport de force au minimum appuyer une requête on a un peu deux options donc il y a une option qui serait celle de dire nous vous ferons du mal si vous ne nous donnez pas ceci si vous n'approchez pas celle-là donc là on est un peu dans du coup dans l'origine de la violence de la menace et la deuxième option serait de dire si vous n'accédez pas à nos exigences nous ne serons plus vos requérins qui est donc l'option de non collaboration donc je continue un peu je vous vois avec des grands yeux et tout ça me fait un peu bizarre voilà vous ne pouvez nous gouverner que tant que nous restons les gouvernés et nous n'entretiendrons plus aucune relation avec vous donc si vous n'accédez pas à nos exigences donc il s'agit et on l'a déjà vu de rappeler en quelque sorte le gouvernement à ses propres devoirs et comme c'est Gandhi qui affirme tout ça il va du coup jusqu'à dire et il en a fait les preuves en quelque sorte dans un temps donné et dans un lieu donné mais il en a fait les preuves il va jusqu'à dire qu'il est impossible au gouvernement même le plus despotique de rester au pouvoir autrement qu'avec l'accord des gouvernés donc Gandhi il était vraiment dans cette espèce de dictature dictature anglaise en Inde et il a énormément utilisé ce principe de non collaboration pour affaiblir en fait le gouvernement anglais voilà qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus bah qu'à nouveau tout comme l'idée de cohérence fin et moyen on va dire est constructive en elle-même quand bien même la requête en fait échoue toute l'organisation en fait étant émancipatrice du coup on est dans un presque une forme d'éducation populaire quoi du coup les gens s'émancipent en agissant et où du coup ils acquièrent les moyens de se positionner à d'autres endroits quoi et à nouveau là le principe de non collaboration dans son essence même on pourrait dire s'attaque aux structures de domination créatrice d'injustice puisqu'en fait on refuse de collaborer quand on perçoit qu'une situation est créatrice de justice du coup on arrête de participer à ça donc ça peut être le refus d'impôt ça peut être le boycott ça peut être c'est pas proprement la désobéissance civile les grèves c'est pas proprement la désobéissance civile la non collaboration mais on est à nouveau sur des champs très très proches et on est un peu sur les deux fondements sur lesquels on peut s'appuyer pour construire une stratégie on va dire qui ne trahit pas en fait la fin qu'elle se propose de poursuivre et donc je crois que j'ai déjà dit donc à nouveau rappeler le gouvernement à ses devoirs et en même temps c'est là où c'est assez fin renoncer à en faire un ennemi et à l'inverse assumer sa responsabilité citoyenne c'est à dire qu'en fait dans l'action non violente on va aussi éviter d'avoir des ennemis enfin on va avoir des adversaires qu'on va essayer de respecter montrer enfin voilà être dans des espèces d'opposition d'arguments d'instauration de rapports de force etc mais sans désigner un ennemi à battre puisque ça c'est plutôt la stratégie violente qui fonctionne avec ce ressort là voilà alors donc encore un petit complément sur l'utilisation donc pratique des moyens violents et non violents donc on peut rappeler donc évidemment la tradition de la violence est assez longue et fournie je vais rapidement rappeler simplement que pour Max Weber la fondation des états est toujours un moment de violence en fait je pourrais citer Machiavel je pourrais citer plein d'autres gens Weber il est intéressant parce qu'en fait il lit la fondation des états toujours dans la violence selon lui avec le fait que ces états fassent de la violence leur enfin réclament le monopole de la violence légitime donc seul seul l'état finalement peut user de violence quoi ce qui moi me questionne quand même un peu et donc en fait c'est cette logique là qui a fait du coup pencher un certain nombre d'activismes d'activistes vers l'envie d'utiliser des moyens violents puisque dans cette logique de fondation de l'état de maintien de l'état par la violence et en plus réclamer que cette violence est légitime ce qui est un peu selon moi une absurdité du coup alors si ensuite cette logique il peut paraître tout autant légitime de se réapproprier le pouvoir d'action en se réappropriant la violence tout est logique quoi voilà alors que dans la dans la désobéissance civile on va pas tant viser finalement à identifier et détruire un ennemi on va plutôt viser à maintenir l'intégrité de la société civile asseoir les droits fondamentaux etc donc on est on est déjà pas sur les sur les mêmes buts et donc c'est c'est intéressant aussi de rappeler que du coup la non-violence n'est pas non plus à promouvoir puisque c'est la justice qui est à promouvoir c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une approche stratégique en fait de la non-violence que je propose ici enfin de la désobéissance civile entendue dans le champ de la non-violence mais donc vraiment non-violence comme méthode politique et donc on s'en fiche de promouvoir la non-violence non promouvoir la démocratie la justice enfin finalement la non-violence ne serait peut-être qu'une méthode éventuellement une conséquence d'une société moins oppressive mais pas à défendre en tant que telle quoi ce qui est ce que j'ai eu envie aussi de souligner ce soir sur la mise en parallèle en fait ou la comparaison de l'utilisation pratique des moyens violents et non-violents c'est que quand on quand on se place dans le champ de l'action alors on constate j'ai interviewé pas mal de personnes et tout mais j'ai dit que je ne lirai pas beaucoup ce soir alors je suis désolée pour eux quand on se place dans le champ de l'action en fait il y a pas mal de gens qui racontent qu'en fait ceux qui prônent les moyens violents ils vont expliquer comment par exemple ils vont aller dans une manifestation on va dire sans violence ou comment ils vont infiltrer une organisation non-violente pour à un moment faire un coup d'éclat violent donc en fait les personnes qui utilisent la violence elles ont plutôt tendance à se fondre dans la masse des pas violents enfin je dis pas violent ou sans violent parce que pour moi ne pas utiliser de violence ne veut pas dire être non-violent la non-violence c'est une méthode d'action assez cohérente et donc ce n'est pas parce que je n'utilise pas la violence que je suis non-violente je suis juste sans violence donc du coup c'est pour ça que je jongle un peu avec les mots alors je sais pas si ça vous parle du coup est-ce qu'il faut que je cherche un passage ou pas en tout cas ouais si je peux peut-être vous lire un passage donc c'est un monsieur qui s'appelle Richard Fouché qui raconte une action en fait contre le transfert des prisonniers de l'ancienne prison de Poitiers à la nouvelle prison de Poitiers donc entre parenthèses construite par Bouygues c'était en octobre 2009 et donc il raconte l'action il dit à 14h il y a eu des distributions de manuels pratiques en cas d'arrestation de garde à vue etc à 15h environ 300 manifestants se cagoulent en poignet des masses et barres à mine détruisent les façades de banques le magasin Bouygues et une agence de presse locale après avoir lancé des fumigènes pour se cacher les policiers sont débordés et arrêtent 18 personnes plus ou moins au hasard bon alors j'ai pas choisi le bon passage je suis désolée mais là ça pose d'autres questions mais en tout cas en tout cas voilà c'est quelque chose qui se produit souvent dans les manifs et je pense qu'en fait vous avez tous des images concrètes en tête donc quelque chose une action revendicatrice a lieu il n'y a pas de violence puis quelques personnes attrapent des barres de fer ou des canettes de bouteilles ou quoi machin et donc du coup ça fait un peu feu aux poudres alors que si j'arrive ouvertement avec mon plein de canettes et mes barres de fer personne ne va me laisser rentrer dans la manif donc à un moment il faut bien que je j'infiltre en fait un mouvement qui a l'air plutôt pacifiste pour pouvoir mettre en oeuvre des moyens violents on voit que ceux qui essayent de mettre en oeuvre des moyens non violents ils vont utiliser des stratégies très 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 différentes c'est à dire qu'en fait eux parce qu'en fait ils sont sur des actions qui sont plus fragiles puisqu'il suffit qu'en fait une personne ne respecte pas ses moyens non violents pour que l'action capote il suffit d'une insulte il suffit d'une canette de bière il suffit peut-être même d'un doigt d'honneur pour que en fait toute l'action capote donc ça suppose quand même que les gens se préparent et s'engagent fortement à mettre en acte ce qu'ils proposent de faire au départ et donc là c'est Hervé Hoth je pense qui raconte alors je vais vous la raconter de mémoire parce que je risque de ne pas retrouver le bon passage qui raconte qu'en fait pendant la lutte du Larzac donc en fait je crois que j'ai retrouvé le passage donc je vous le lis pendant la lutte du Larzac 70 000 personnes ont marché jusqu'à Paris nous nous sommes retrouvés face aux forces de l'ordre qui poussaient à l'incident pour casser la manif face à cette provocation nous avons maîtrisé les autonomes promptes à y répondre nous avons avancé vers les policiers sous les gaz lacrymogènes nous interposant entre eux et les autonomes donc c'est intéressant on voit qu'il y a une désolidarisation physique en fait des personnes qui ont choisi l'action directe non-violence qui vont donc du coup se désolidariser de ceux qui choisissent la violence et ici ils vont jusqu'à se placer du coup entre ceux qui usent des moyens violents et les forces de l'ordre qui elles balancent des lacrymogènes sur on ne sait pas qui finalement enfin un peu tout le monde quoi mais du coup on voit que les stratégies sont quand même assez différentes voilà alors moi ça me parle beaucoup vous je ne sais pas c'est difficile de parler toute seule quand même voilà donc je vous laisse je vous laisse méditer ça et j'avance du coup à un autre argument qui est celui de Solalinski où on peut aussi d'ailleurs citer Marx citer Engels pardon sur la critique en fait du la critique du choix de la violence en fait donc il y a une phrase qui je pense est assez connue qui dit il faut être insensé pour dire que le pouvoir est au bout du fusil quand c'est l'adversaire qui possède tous les fusils et ça c'est Solalinski qui le dit c'est à dire qu'en fait comment lutter contre des comment lutter contre des des oppresseurs en fait quand leur quand leur capacité en fait de faire violence est toujours bien supérieure à celle des oppressés quoi donc du coup on croit instaurer un rapport de force mais qui est un peu perdu d'avance en fait puisque de toute façon on l'a dit le l'État revendique le monopole de l'avance légitime donc il a l'armée il a la police il a tout ce qu'il faut et c'est pas en allant choper des fusils à pompe ou en fabriquant nos cocktails Molotov qu'on arrivera à concurrencer en fait les hordes de CRS ou l'armée ou que sais-je quoi de plus et donc là je cite Engels je vais essayer de le retrouver vite voilà je l'ai la violence n'est pas un simple acte de volonté mais exige pour sa mise en œuvre des conditions préalables très réelles notamment des instruments dont le plus parfait l'emporte sur le moins parfait qu'on est dans la sophistication des moyens quoi qu'en outre ces instruments doivent être produits ce qui signifie qu'en un mot la victoire repose sur la production d'armes et celle-ci à son tour sur la production en général donc sur la puissance économique sur l'état économique sur les moyens matériels qui sont mis à disposition de la violence donc autre argument en fait pour dire finalement voilà choisir les moyens en violence ça pose aussi des questions un petit peu de fond quoi on peut dire alors ensuite on peut quand même faire un peu ce que j'ai fait là mais côté non-violent en disant oui mais bon enfin alors ils disent qu'ils ne sont pas violents mais finalement où est-ce qu'on va placer la limite les alors on va dire par exemple en quoi de faucher des OGM est moins violent que de casser des vitrines de banque par exemple puisque les faucheurs d'OGM ils passent pour les non-violents et les casseurs de banque ils passent pour les violents bon alors là il y a une réponse c'est qu'en fait les faucheurs d'OGM donc quand ils vont aller devant les tribunaux puisqu'ils font ça à la visage découvert ils acceptent de se faire arrêter etc ils vont invoquer donc un principe de nécessité c'est à dire qu'en fait on peut dire que les OGM représentent un danger immédiat pour l'environnement alors le principe de nécessité si je peux je peux vous le lire principe de nécessité donc article L 122.7 du code pénal définit il était de nécessité comme suit je cite nul n'est pénalement responsable non n'est pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace donc en fait les moyens employés moins ils vont être violents moins on va avoir tendance à juger qu'ils sont disproportionnés et la gravité de la menace dans le cas des OGM par exemple elle est avérée puisqu'il y a la contamination des champs etc les problématiques autour des insectes etc tandis que on ne détruit pas les banques quand on détruit les vitrines de banques et on ne peut pas dire que les vitrines de banques sont un danger flagrant imminent et avéré donc en fait on ne peut pas en appeler au principe de nécessité quand on casse une vitrine mais on peut en appeler au principe de nécessité quand on casse quand on fauche des OGM ensuite au niveau des tribunaux il y a aussi des débats sur risque ou danger enfin donc du coup il y a à certains moments on peut être amené à prendre des risques dans une action mais le risque peut être encadré alors que mettre en danger quelqu'un est quand même une autre affaire le danger ne peut pas être encadré et donc je vous laisse aussi un peu avec ça et le peut-être le dernier argument en fait oui le dernier argument pour dire que finalement désobéissance civile et non-violence sont assez inextricablement liées l'une à l'autre ça veut dire qu'en fait des désobéissants civils enfin qui du coup ça me fait bizarre de dire ça qui utiliseraient des moyens violents finalement seraient des terroristes puisqu'en fait bon après on peut discuter de la notion mouvante du terroriste mais par exemple quand on quand on bloque un convoi de déchets radioactifs on voit bien qu'il y a une différence entre le bloquer avec des pancartes non violents qui disent à la police et à l'opinion publique on pense à vous on pense à vos enfants et on est avec vous et avec vos enfants il y a une différence entre ça et le fait de mettre une bombe dans le train c'est à dire qu'en fait c'est très facile quand on est sur des actions directes non violentes de faire preuve de violence par exemple causer des accidents nucléaires donc l'idée est plutôt là de montrer la fragilité en fait de ces convois pour alerter sur la dangerosité possible et puis aussi pour casser le secret défense lié au nucléaire donc publiciser l'action voilà bon je ne vous sens pas convaincue du tout je sens que je vais me faire bon je continue puisque de toute façon je suis là alors quel quel moyen alors je vais dire des choses je vais lire la même inconsistance dans vos regards mais tant pis je vais dire quand même donc quel moyen pour pour la non-violence donc on a vu aussi donc que dans le le fait de se de se départir de la justice c'est de rappeler aussi que si la désobéissance civile est un droit de tout homme elle n'équivaut pour autant pas au droit de se faire justice elle équivaut au fait d'en appeler au sens de la justice de la société du gouvernement etc mais ce n'est pas se faire justice à soi-même ok donc le le premier le premier but le premier moyen on va dire de la désobéissance civile en tout cas la première étape va être en général de vouloir communiquer en fait avec l'opinion publique avec l'état donc en fait essayer de ben voilà de lancer un débat en fait dans la société civile petit rappel je vous le fais un peu en mode martelage mais bon j'aime bien aussi donc Paul Ricard une violence qui parle c'est une violence qui se place dans l'orbite de la raison et qui commence déjà à se nier comme violence inversement une parole qui devient violente quitte l'orbite de la raison et commence à se nier comme parole il y a donc selon Ricard évidemment une contradiction entre la parole et la violence on peut penser du coup que l'une commence au point où l'autre cesse ok je continue un tout petit peu la violence implique la condamnation définitive de l'adversaire et revient et devient le refus de la communication à contrario la dimension de communication est fondamentale dans une logique non violente donc on va essayer de communiquer allez je vous en lis encore un tout petit peu puis après j'essaye de décrocher mais bon donc là je cite Xavier Renou donc Xavier Renou il a monté le collectif des désobéissants il organise en fait des stages d'action directe non violente depuis quelques années peut-être quelque chose comme 2007 2005 2007 et donc dans ce sens il dit pour les autonomes nous sommes des collabos car nous car nous parlons aux puissants aux médias et nous n'essayons et nous n'essayons pas d'éliminer les salopards pour nous ils sont des idiots et tactiquement la violence c'est un mauvais choix tout comme l'absence de communication donc on voit qu'on est vraiment sur des logiques très très différentes et donc dans dans la démarche d'action non violente on va dire que la première étape va être de prendre la parole du coup pour rompre aussi avec le monopole de la parole dirigeante et ce qui va avoir pour conséquence du coup d'accepter de dialoguer avec les représentants du système y compris que l'on condamne système que l'on condamne voire représentant que l'on condamne n'empêche qu'on va aller parler avec eux et pas parce qu'on est hypocrite mais parce qu'en fait on a idée qu'il y a toujours une distinction en fait entre on va dire les humains et les actes c'est à dire qu'on peut condamner un acte sans condamner un être humain on peut aussi reconnaître que quelqu'un soit dans une fonction et que cette fonction est le produit de la société et que nous sommes également le produit de la société donc cette société donne des produits différents et donc en fait on peut aussi à un moment se dire que peut-être rare sont les personnes qui deviennent exactement ce qu'elles ont envie de devenir donc en fait ça crée une espèce de marge de manœuvre entre la personne qui commet un acte qui incarne une fonction et l'acte qu'elle commet et du coup c'est en dissociant les deux qu'on va pouvoir instaurer un dialogue sans forcément sans désigner un ennemi sans désigner des têtes à abattre en fait ok et donc le but alors après c'est presque rigolo de dire ça mais donc peu importe je le dis quand même le but est donc l'alliance coopérative alors ça fait grand mot et tout bon bref mais c'est intéressant parce que là Jean-Yvon Landrake donc Jean-Yvon Landrake il a pas mal désobéi sur la question du nucléaire il dit les policiers ne sont pas nos adversaires et l'on peut aussi travailler avec eux à Copenhague ils nous ont autorisé à faire une action qui nous avait d'abord été interdite en les assurant qu'on ne causerait aucune destruction ils nous ont laissé mettre un masque à gaz sur la symbolique petite sirène donc on est sur une action symbolique mais n'empêche qu'à un moment pouvoir dialoguer avec les forces de l'ordre ça c'est intéressant parce que ça permet de passer des messages et ça fait quand même aussi bien chuter le niveau de répression et donc ça permet du coup à l'action d'être encore plus visible et d'être encore plus portée aux yeux de l'opinion publique puisque du coup aussi dans cette volonté d'ouvrir un débat démocratique on peut dire que pour que l'action ait un impact il faut qu'elle suscite donc compréhension donc déjà qu'elle soit comprise par l'opinion publique et qu'ensuite si possible elle suscite de la sympathie au sein de l'opinion publique donc on a intérêt à avoir du coup des actions claires donc non brouillées par des destructions de biens par exemple ou des agressions de personnes et que donc le fait de porter un message clair et on va dire des parties de haine et de violence utilisons des grands mots va du coup plutôt favoriser en fait l'adhésion de l'opinion publique aux désobéissants donc il y a il y a un schéma qui est intéressant c'est à dire que je vais vous le faire donc si on considère donc les trois termes état-gouvernement désobéissant ou action directe non-violente et opinion publique donc je vous le fais comme ça en gros donc l'état les désobéissants à l'opinion publique on peut dire que du coup une action violente va avoir tendance à faire pression sur l'état ça on ne peut pas le nier mais aussi sur l'opinion publique qui du coup va commencer à avoir peur etc que du coup l'alliance possible sera possible ici et on nous promet toujours plus de lois sécuritaires pour nous protéger des grands méchants machin machin alors que dans l'action non-violente en fait en ne faisant pression que sur l'état on crée une alliance possible avec l'opinion publique qui à son tour est libre de faire pression aussi ou pas évidemment ça ne marche pas à tous les coups mais n'empêche que on est sur d'autres formes d'alliances et donc aussi on va du coup réfléchir aussi à on va dire une efficacité pédagogique d'expliquer en fait d'expliquer ce qu'on est en train de faire pourquoi on le fait etc etc ok donc on peut dire qu'en fait le désobéissant civil agit de manière directe c'est à dire qu'en fait on est quand même en train d'enfreindre je ne l'oublie pas car il conteste les médiations institutionnelles donc puisque je pense ou que j'ai testé que les pétitions ne fonctionnaient pas les enfin tous les moyens en fait l'ego puisque j'ai constaté qu'ils échouaient ou que j'ai pensé qu'ils étaient voués à l'échec alors du coup j'agis de manière directe en désobéissant mais je me soucie de l'opinion publique et c'est c'est en cela en fait que que devient possible du coup l'acte de publicisation l'appel on a parlé plusieurs fois d'appel au sens de la justice de la majorité ou de l'état la mobilisation collective la création de courants d'opinion etc ok alors ensuite tout cela on va dire interroge la démocratie donc sache compter je comptais un peu vous le passer en tout cas c'est à dire que on est sur des ouvertures de de débats démocratiques mais on n'est pas obligé de croire naïvement que notre démocratie fonctionne parfaitement bien pour vouloir ouvrir ce genre de débat donc du coup dans les personnes que j'ai interviewées j'ai pu constater qu'il y avait différentes positions croyances vis-à-vis de de la de la démocratie que certains désobéissants pensent peut dire que nous sommes en démocratie que du coup la désobéissance civile participe de cette démocratie etc d'autres pensent que la démocratie de toute façon est un leurre absolu et d'autres en fait pensent que de toute façon il y a une espèce de hiatus entre entre démocratie et capitalisme et qu'à un moment il va falloir choisir quoi bon peu importe en tout cas moi ce qui me semblait intéressant c'était de voir que on va dire voilà il y a une espèce de méfiance généralisée quand on parle de démocratie mais que pour autant ça peut être intéressant d'ouvrir ce genre de débat et de proposer des choix tels que tels que démocratie ou capitalisme ou alors d'en venir à l'action directe parce que de toute façon tous les réformes sont truquées tous les enfin et que du coup quand bien même on ne serait pas en démocratie finalement ça nous légitimerait d'autant plus de passer à l'action directe quoi ok alors ensuite du coup les je vous fais un peu en inventaire les les acteurs on va dire d'action directe non violente ou de désobéissance civile ils vont tenter du coup de travailler leur discours dans le sens du plus de transparence possible c'est à dire qu'effectivement le fait pour les désobéissants de justifier leur acte en fait est une condition décisive sine qua non même dans la construction du rapport de force c'est bien parce qu'on est en train de dénoncer quelque chose c'est pas l'acte c'est jamais l'acte en lui-même qui va être entendu même si on verra plus tard qu'il y a l'utilisation des symboles etc c'est toujours le discours porté sur l'acte qui va être entendu et donc du coup il faut travailler ce discours et puis tendre à des argumentaires des jugements qui soient les plus pertinents cohérents possibles tendre à l'objectivité essayer de dénouer les responsabilités les différentes responsabilités engagées dans la situation dénoncée éviter aussi tout ce qui est exagération donc on n'exagère pas on ne prête pas de mauvaises intentions on n'exagère pas les agissements que l'on condamne on les décrit le plus objectivement possible de façon que notre discours ne puisse pas être retourné contre nous et donc aussi à nouveau de développer un discours pédagogique qui soit on va dire instructif pour tous ceux qui l'entendent et donc dans ce discours transparent il va y avoir aussi un gros effort développé sur le fait de porter à jour les contradictions du discours dominant là j'ai envie de citer rapidement Xavier Renou donc lui il va quasiment il va à la provocation même en fait complètement donc en fait voilà le but c'est de provoquer un débat de conscience en obligeant l'adversaire à ne plus ignorer toutes les conséquences de l'injustice dont il est responsable mais au contraire elle est regardée en face donc portée à jour en fait les conséquences des actes et donc Xavier Renou il a un petit récit un peu croustillant il dit nos adversaires entretiennent une image de légitimité le harcèlement donc lui il pratique beaucoup le harcèlement consiste à suivre l'adversaire dans toutes ses apparitions publiques et à lui rappeler ainsi qu'à toutes les personnes présentes ses turpitudes on le pousse alors à la faute et on le rend infréquentable aux yeux de ses amis qui le sacrifient donc par exemple aller dans un colloque une assemblée générale une inauguration etc et montrer la contradiction entre les propos et les actes par exemple vous venez de faire un discours de gauche et pourtant vous laissez les sans-papiers dehors donc à nouveau pas d'usage de la violence physique usage de la parole dans des lieux où on n'est pas toujours autorisé à le faire donc aller casser cette image lissée de légitimité apparente et de pseudo-cohérence en fait pour voilà on va dire démasquer en fait le mensonge quoi voilà donc allez encore un petit coup sur Xavier Renaud le droit est aussi une affaire de rapport de force l'action directe non-violente a un impact direct et obtient la sympathie de l'opinion publique selon laquelle il est infamant d'être violent je parlerai des médias après mais donc si les médias se saisissent de toutes ces images de violence et de cassage etc c'est bien pour diffamer les acteurs de ces actes et donc si il est effectivement diffamant d'être violent alors du coup c'est intéressant de montrer qu'en fait les violentes ne sont pas où on les pense quoi et donc il termine sa phrase en disant il s'agit de taper là où ça fait mal là où il y a le plus de contradictions entre le discours et les actes voilà donc donc voilà donc tout ça en fait dans le chapitre débat démocratique transparence du discours donc il s'agit à nouveau de faire émerger un maximum de prise de conscience de sensibiliser un maximum l'opinion publique et toujours dans cette dynamique là on considère qu'en fait l'opinion publique ne se ralliera que s'il perçoit les désobéissants comme des innocents ou comme enfin des gens en tout cas on va dire enfin voilà des innocents et du coup chapitre suivant afficher une supériorité morale c'est à dire que allez tant pis je cite Hervé Hoth donc là je cite par contre des acteurs Hervé Hoth donc Hervé Hoth lutte du Lerzac je cite si au nom de mes idées j'accepte d'aller en prison je fais le pari que mes idées sont respectables et que l'opinion publique sera plus à l'écoute de ma contestation je me substitue aux victimes de l'injustice par solidarité alors que la violence fait de moi un agresseur un délinquant en agissant sans violence je crée un paradoxe et j'oblige la justice à m'appliquer une peine qui normalement ne m'est pas destinée donc c'est aussi ce pari enfin on a vu que la désobéissance civile c'était pas se faire justice à soi-même c'était pas même changer la loi c'était appeler à ce que la loi change appeler à ce que les conditions de production de l'injustice cessent et donc en fait on retrouve un peu cette dimension de pari où on a tout intérêt effectivement à s'attirer la sympathie de l'opinion publique parce qu'en fait c'est jamais les désobéissants qui tranchent c'est jamais les désobéissants qui arrêtent de facto une situation c'est parce qu'ils ont créé un rapport de force parce qu'ils ont suffisamment sensibilisé etc parce qu'ils ont on va dire fait preuve de moyens cohérents avec les fins qu'ils défendent etc qui peuvent espérer une victoire ou une avancée le dernier argument avant dernier argument de ce grand chapitre donc sur les moyens ensuite on parlera d'organisation c'est un petit encart on va dire sur l'attitude face à la mort puisque souvent vous savez l'argument de légitime violence c'est de dire que si on m'attaque alors du coup j'ai le droit de répondre pour autant on a dit aussi qu'une action non-violente n'était non-violente que si tous les acteurs s'engageaient formellement on verra ensuite comment on s'organise mais il faut aussi qu'ils s'engagent formellement à ne pas insulter faire déjà stop scène lancer de projectiles etc sur les personnes qu'ils incriminent ni sur les forces de l'ordre et donc en fait un des arguments qui contribue aussi à développer on va dire une forme d'image de supériorité morale c'est du coup le rapport à la mort puisque c'est comment dire donc il y a cet argument qui dit qu'en fait si on m'attaque j'ai le droit de me défendre et puis il y a l'autre qui dit qu'à un moment si on presque si on est viril quoi enfin je veux dire il y a quand même quelque chose un peu perçu comme on va dire plus féminin dans la non-violence et plus masculin dans la violence donc voilà on peut retourner aussi cet argument en disant que finalement celui qui décide d'employer la violence décide toujours d'employer la violence en faisant le pari que l'autre meurt avant lui c'est à dire que je vais pas me pointer armée quelque part en disant moi j'ai pas peur de la mort allez-y si j'ai une arme c'est bien pour si j'ai une arme c'est bien pour tuer l'autre avant moi c'est pas pour mourir le premier donc c'est faux de dire qu'on prend les armes quand on a pas peur de la mort puisqu'on fait toujours le pari que ce sont les autres qui meurent en premier dans la non-violence à l'inverse on assume vraiment une position de vulnérabilité et du coup et on l'a vu aussi à nouveau je cite à nouveau Gandhi je le cite pas mais je l'invoque et bien que certains non-violents et même d'ailleurs la plupart on pourrait aussi citer Luther King etc sont des gens qui finissent par se faire tuer et qui le savent en fait enfin qu'ils le savent qui à un moment finissent par le savoir ils le savent peut-être pas au moment au premier moment où ils décident d'agir mais à un moment quand les taux se resserrent et quand la personne devient un peu trop un peu trop perturbatrice elle sait très bien en fait ce qui l'attend voilà et donc du coup c'est à nouveau ce que je disais avant se mettre accepter en fait accepter le risque en fait et mesurer le risque au lieu de jouer au lieu de jouer vous savez on va dire à l'autre qui a commencé à lui les plus méchants que moi tous ces arguments qu'on connaît bien dans le discours violent ok alors pour autant petit bénomole quand même donc il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de se faire des martyrs il s'agit bien de mesurer les risques ok alors dernier point sur sur les moyens d'action donc le rapport aux médias donc en fait on cite aussi des grands noms du coup dans la lutte non violente et donc du coup on voit bien qu'ils ont ils ont utilisé l'image ils ont ils ont l'art de la communication médiatique et donc en fait enfin les médias sont vraiment un des moyens utilisés pour toujours enfin porter porter cette revendication de légitimité face à la légalité donc voilà en fait du coup et avec l'utilisation de l'image on retrouve aussi l'utilisation des actions symboliques des symboles et l'utilisation de l'humour et dans tous les cas en fait il s'agit à nouveau de porter un discours clair compréhensible de tous et de on va dire essayer de déclencher des des prises de conscience on va dire plutôt par l'humour plutôt par l'ouverture d'esprit ce qui n'empêche pas d'être d'être subvertif d'être décalier d'être etc mais du coup de de se dire qu'en fait enfin utiliser l'humour c'est être capable d'une certaine détente et en général c'est par exemple le moyen préféré des brigades activistes de clown et 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 du coup ça l'humour il permet aussi de renverser en fait l'image de la violence c'est à dire qu'en général c'est les gens qu'on a en face de nous qui se fâchent très fort c'est pas c'est pas les désobéissants c'est pas ceux qui font des actions symboliques c'est pas voilà et donc du coup il s'agit toujours de enfin c'est à nouveau des outils pour mettre on va dire l'adversaire et non l'ennemi face à ces face à ces contradictions et etc etc je passe donc évidemment on pourra s'interroger sur éventuellement sur la liberté des médias parce que des médias libres c'est mieux mais on n'en est plus là ok et donc du coup sur les 20 minutes qui me restent c'est quand même vachement pratique de mettre en gueule j'avais envie de parler de on va dire voilà plutôt des modes d'organisation donc on a dit quand même on a dit qu'un acte de désobéissance civile au départ pouvait être un acte d'un individu on voit quand même que pour instaurer un rapport de force il faut réussir à créer en fait une action au moins associative c'est-à-dire d'être au moins en capacité d'être une minorité active organisée unie etc et donc cette organisation dans cette organisation moi j'ai noté on va dire quelques grands axes ou quelque chose qui sont assez récurrentes et qui reviennent on voit souvent des fonctionnements déjà par groupe d'affinité c'est-à-dire que dans l'intention de mettre en place une action plutôt organisée de manière horizontale plutôt une action aussi qui peut s'adapter en fait en fonction de l'ampleur de la répression de voilà de où est-ce que va arriver la police enfin de tout un tas de choses est-ce que les médias sont là pour filmer ce qui nous arrive ou est-ce qu'ils ne sont pas là enfin voilà il y a ce qu'on prévoit de l'action et puis il y a ce qu'on va faire ensuite et du coup les groupes d'affinité se prêtent assez bien en fait à la fois à l'horizontalité puisque du coup il y a on a moins besoin de pyramides quand on est organisé en groupe d'affinité à la fois ils instaurent quand même donc ils ont tendance à développer les prises de décision horizontales ou égalitaires ils ont tendance aussi à créer pas mal de confiance parce que quand on est en groupe d'affinité de fait on est avec des gens avec qui on s'entend bien qu'on connaît qui nous connaissent à qui on peut dire nos peurs à qui on peut parler librement sans crainte d'être jugé et donc du coup ça ça contribue en général au fait que les personnes soient à un moment enfin aient plutôt tendance à aller au-delà de leurs limites qu'à rester en deçà de leurs limites de peur du débordement de peur de la récupération de peur de tout un tas de choses donc c'est des c'est des actions qui ont été largement utilisées que ce soit dans les dans les contre-sommets bon Seattle évidemment étant le premier dans enfin dans des grosses actions dans des actions antinucléaires etc alors il y a une femme qui s'appelle Starhawk qui a un petit peu théorisé là-dessus alors j'avais envie de vous dire deux choses je vais vous citer Starhawk ces groupes d'affinités sont composés de 5 à 20 personnes et permettent des prises de décisions horizontales ou égalitaires relatives au choix des causes à défendre aux cibles à privilégier au type d'action à la manière de les mener au degré de risque que chacun des membres est prêt à prendre le groupe d'affinités n'est pas dirigé par une organisation englobante aucune direction centralisée n'aurait pu coordonner la scène elle parle de Seattle au milieu du chaos et aucune n'était nécessaire notre organisation organique autonome s'est montrée beaucoup plus puissante et efficace aucun personnage d'autorité n'aurait pu contraindre des gens à tenir des fronts du blocus sous des gaz lacrymogènes mais des gens habilités enfin empowered là Nicole tu nous expliqueras libres de prendre leurs propres décisions ont choisi de le faire donc c'est bien parce que chacun est organisé personnel en fait que du coup il va aller beaucoup plus loin enfin beaucoup plus loin dans le dépassement de ses limites je poursuis un peu dans chaque groupe il y avait en général des gens préparés à aller en prison d'autres qui seraient leur personne de soutien lorsqu'ils seraient en prison et une personne qualifiée en matière de premier secours c'est à dire qu'on peut aussi se positionner du coup dans ce genre d'action en disant moi j'ai peur des gaz lacrymo alors moi du coup je me mets en périphérie de l'action je la soutiens je suis là mais je peux partir à tout moment moi j'ai voilà j'ai pas peur des lacrymo par contre les matraques voilà du coup chacun va se placer en fait dans des endroits clés de façon à ce que finalement ne soit gazé matraqué ou embarqué que des gens finalement qui ont dit qu'ils étaient prêts à le faire et c'est pour ça qu'en général on observe que puisqu'en fait on construit l'action en fait sur le respect des peurs et des limites de chacun c'est ce qui permet en fait d'observer à postériori en fait ces peurs et ces limites sont en général dépassées ok et ensuite donc elle décrit un scénario de fonctionnement donc je vais faire le postulat que ça vous intéresse et je vais le lire lorsque les groupes d'affinités sont regroupés en coalition les délégués sont dépourvus de pouvoirs coercitifs et réévocables à tout moment voici un scénario de fonctionnement 1. les membres du groupe choisissent les sujets qu'ils souhaitent voir discuter à l'assemblée des délégués 2. les délégués se rencontrent en assemblée et exposent les positions de leur groupe donc c'est une organisation qui permet aux différents groupes d'affinités de communiquer entre eux de façon soit à s'informer des décisions prises dans chaque groupe soit à voir qu'est-ce qui converge qu'est-ce qui diverge et du coup d'adapter l'organisation globale au positionnement de chaque petit groupe 3. les délégués reviennent dans leur groupe pour y rapporter la discussion des teneurs de l'assemblée 4. une discussion s'engage au sein du groupe où chacun fait part de ses limites afin d'élaborer une décision qui soit acceptable par tous les groupes 5. si nécessaire les délégués se rencontrent une nouvelle fois et autant de fois qu'il le faudra pour parvenir à un accord de tous les groupes donc c'est une méthode qui est assez simple à mettre en place assez longue à acquérir parce qu'en fait les premiers temps d'organisation sont toujours assez longs et qui une fois acquise est finalement assez efficace puisqu'elle peut en fait avoir lieu y compris dans l'action c'est-à-dire on peut l'utiliser pour préparer une action mais alors même que l'action est en train de se dérouler et qu'on a besoin de s'adapter en fait à ce qui se produit autour de nous et bien ces groupes continuent à fonctionner et c'est très facile en fait de demander l'avis de 300 personnes en pleine action s'il y a 10 personnes qui se détachent et qui disent moi là dans mon groupe on est plutôt ci plutôt là nous on tient encore 5 heures nous dans une demi-heure on va commencer à avoir envie de partir et du coup ça permet en permanence d'adapter en fait l'action bon ensuite ce qui revient pas mal c'est les prêts de décision au consensus donc à nouveau avec forte implication individuelle chaque personne participe à la décision finale et voilà ensuite on peut se questionner sur et peut-être j'en finirai là avant de tenter une rapide conclusion se questionner sur la place et le profil psychologique des leaders puisque de fait on voit que dans chaque action quand bien même elle tend à l'horizontalité alors quand elle a des moyens elle est forcément mieux que quand elle n'en a pas mais se repose à peu près tout le temps la question en fait voilà de la place et du profil des leaders donc déjà on peut voir que si on est organisé en groupe d'affinités alors on va et même de manière globale et stratégique on a plus intérêt à avoir on va dire des plusieurs petits leaders qu'un leader de l'action déjà pour éviter de recréer des structures pyramidales dans des mouvements qui prétendent s'en émanciper mais aussi simplement par un souci d'efficacité c'est à dire que si le leader tombe malade est arrêté se casse une jambe alors du coup le mouvement risque d'en pâtir voire de s'arrêter complètement donc en fait plus on va laisser une grande place à des leaders forts plus on va avoir un mouvement qui est vulnérable donc évidemment ça pose aussi le problème de la personnalisation puisque là on essaie vraiment d'ouvrir un débat public massif etc donc il ne s'agit pas de savoir qu'un tel pense ça il s'agit de savoir que des milliers ou des dizaines de milliers de personnes pensent ça et au plan au plan psychologique alors je me permets mais alors c'est à nouveau Hervé Haute qui parle allez non enfin bon par exemple en fait on voit que cette problématique du leader en fait il émerge plus ou moins suivant les suivant les mouvements il a émergé très fort sur le mouvement par exemple de fauchage des OGM ce qui a créé pas mal de problèmes d'organisation et de frustrations de militants c'est à dire allez je voilà pardon José Bové mais donc je cite Richard Fouché le fauchage auquel j'ai participé en tant que membre organisateur s'est transformé en conférence de presse de José Bové la désobéissance civile est donc parfois négligée à des fins personnelles et électoralistes je cite maintenant Jean-Baptiste Libouborn donc on va dire grande figure de la non-violence apparentée au mouvement de l'Arche de Lanzadelle-Vasto dans les fauchages certaines personnes ne sont pas formées et certaines personnes formées réagissent également de manière réflexe un noyau de personnes formées part part aux insultes et au combat voilà dans les fauchages les groupes violents ne viennent pas au respect de les consignes données en fait ce qui se passe et on a vu des films je ne sais pas si vous les avez vus mais sur des fauchages d'OGM en fait quand la répression arrive il y a une désorganisation totale qui génère en fait de la part des forces de l'ordre une répression encore plus grande et on a vu des images de documentaires de ce mouvement où on voit des enfants blessés on voit des gens on va dire moins valides que les autres qui courent derrière et qui se prennent tout dans la gueule enfin on voit des choses assez choquantes et qui à mon avis témoignent en fait d'une organisation trop pyramidale puisque on voit qu'en fait l'organisation pyramidale n'est pas en mesure de s'adapter à la répression telle qu'elle advient et elle advient souvent par surprise même si on peut enfin on peut faire des statistiques on peut imaginer des choses on prévoit toujours en fait telle ou telle forme de répression mais on peut aussi toujours être surpris par telle ou telle forme de répression et du coup les forts de l'ordre étant aussi de plus en plus armés il est de plus en plus impératif de réfléchir en fait à des mouvements de repli qui préservent en fait qui préservent les plus faibles et donc en fait si je cite en fait ces lignes c'est pour dire qu'en fait ben voilà un leader fort reproduit une structure hiérarchique qui de fait va être beaucoup plus statique que ne le produira un groupe organisé de manière plus horizontale et et par petits groupes donc on observe donc aussi donc je cite Hervé Haute qui est donc formateur en approche des transformations constructives des conflits etc et il explique pour la formation des leaders sociaux on a travaillé sur le ressort psychologique la structure psychologique des leaders est toujours la même ce sont des gens pleins de peur ils ont à travailler sur leur peur pour devenir démocrate et républicain cependant on c'est un peu à la hache mais bon tant pis cependant leur force est d'être intuitif voire visionnaire ils répondent aux besoins de direction et de sécurité en donnant des objectifs mais le plus souvent ils entraînent par la séduction et non par un travail d'animation et de débat en interne donc lui c'est quelqu'un qui forme en fait les personnes à par exemple être des leaders démocratiques et qui a un postulat qui moi-même semble très intéressant qui dit qu'en fait on va enfin là en fait quand il dit que les leaders sont des gens pleins de peur pour moi ça s'explique de manière assez simple c'est à dire que si à un moment j'ai envie d'avoir le contrôle sur une organisation c'est bien cette envie de contrôle en fait est assise sur la peur c'est bien pour que les choses se passent comme je souhaite qu'elles se passent que je vais essayer de prendre le pouvoir c'est pas pour c'est pas pour autre chose en fait je veux dire donc du coup c'est ce qu'il c'est ce qu'il amène à dire que c'est basé sur la peur il y a des groupes comme par exemple Solidarnoche Les Valessa Les Valessa qui ont travaillé sur l'encadrement en fait des leaders et on voit donc par exemple pour Les Valessa qu'en fait il a une attitude qui a changé et on pourrait à mon avis faire le parallèle avec José Bové à partir du moment où il n'a plus été encadré par un mouvement à partir du moment où il a été élu aux élections José Bové pour moi enfin après c'est très subjectif et on pourra en parler mais c'est un très bon syndicaliste dans une organisation et c'est quelqu'un qui devient beaucoup moins démocrate dès qu'il devient élu ne fût-ce que député européen alors dernière petite réflexion sur les leaders un petit peu pour garder espoir donc et c'est à nouveau inspiré d'Hervé Haute donc il dit en fait les leaders démocratiques on ne les connaît pas ceux qui émergent sont les plus ambigus c'est à dire qu'en fait c'est intéressant et pour moi c'est plein d'optimisme parce que ça amène quand même à penser qu'il y a possibilité d'être leader démocratique c'est à dire qu'il y a la possibilité dans un groupe de synthétiser les idées les envies les peurs à un moment dans un groupe moi je pense qu'il y a besoin un leader parce qu'il y a besoin de synthèse il y a besoin de dire ok donc si on fait le tour de parole ça donne qu'il y a à peu près six personnes qui seraient prêtes à ça six qui seraient prêtes à ça les autres qui ont plutôt envie d'être soutien extérieur de synthétiser de rendre au groupe la parole du groupe pour qu'il puisse construire sur cette parole parce que si on en parle tous quand un individu on a du mal en fait à faire des synthèses et c'est ça en fait le rôle du leader démocratique et c'est rarement en fait donc les leaders démocratiques en fait ils sont interchangeables puisqu'ils assument des fonctions donc ça n'a rien à voir avec leur personne et du coup ils n'émergent pas puisqu'ils sont en fait des facilitateurs en fait d'organisation de groupe mais voilà pour moi c'est plein d'espoir parce que je pense qu'à un moment si on se défie trop du leadership alors on risque à nouveau de ne plus avoir d'autre choix que l'obéissance et le conformisme à un moment pour pouvoir imaginer en fait des actions possibles pour pouvoir agir en tant que groupe il faut être en capacité de s'organiser et l'organisation demande des compétences telles que la capacité de synthétiser la parole du groupe et de construire en fait sur les sur les subjectivités de chacun alors en ouverture conclusion on peut dire on peut parler rapidement du choix des objectifs donc le fait que on a dit que la désobéissance s'attaquait toujours à une loi elle va du coup essayer de réfléchir à des objectifs réalistes donc qu'est-ce qui pourrait changer on voit par exemple que Xavier Renou il dit que pour lui démocratie et capitalisme sont des termes qui s'excluent l'un l'autre et face auxquels à un moment il faudra choisir pour autant personne à ma connaissance n'attaque le capitalisme voilà comme ça on va attaquer un point précis on va identifier en fait un levier du capitalisme par exemple pour mettre le doigt sur une loi qui symbolise qui symbolise ça et qui va permettre plus largement de débattre là-dessus et cependant le fait de de remettre en question une loi ne départit pas d'une visée et on l'a déjà dit aussi on va dire de changement social beaucoup plus beaucoup plus profond donc on peut dire qu'en fait parmi les désobéissants certains sont réformistes que leur but c'est de changer quelques lois qui pensent qu'on est dans un système qui dysfonctionne mais peut-être pas dans ses fondements qui dysfonctionne à sa périphérie et qu'on peut encore réajuster les choses de manière à ce qu'ils se rééquilibrent parmi eux certains sont révolutionnaires alors évidemment pas dans le sens de récupération du pouvoir ni dans le sens de révolution violente mais de dire qu'à un moment en instaurant une espèce de révolution permanente et de contrôle citoyen permanent alors du coup on arrivera peut-être à ce que les gouvernements soient un jour au service des gouvernés et on a une enfin il y a aussi une approche en fait révolutionnaire de la non-violence mais je ne vais pas rentrer là-dedans qui pense qu'en fait si en quelque sorte tout le monde apprend à s'organiser comme on l'a dit finalement finalement on crée de fait une autre société mais j'approfondirai pas ça et une partie des désobéissants qui se sont plus on peut dire même conformément à Henri-David Thoreau dont je vous ai peu parlé dans la sécession de dire finalement je vais essayer de me donner les moyens de vivre d'une manière à rompre un maximum de liens entre moi et le gouvernement ou le capitalisme ou quoi que ce soit et qui donc en fait vont être plutôt dans des logiques d'auto-organisation à tendance autosuffisante etc enfin Henri-David Thoreau en 1800 et quelques il rentre en désobéissance civile parce qu'il refuse de payer l'impôt puisque cet impôt sert à la guerre contre le Mexique et la mise en esclavage des Mexicains prisonniers il refuse de payer son impôt et il va vivre en autarcie dans la forêt et il écrit beaucoup parce que son idée c'est quand même d'interpeller sur cette guerre sur son acte sur le rapport au gouvernement etc mais il dit qu'en fait il rompt ses liens étant donné refusant ses devoirs en fait envers la société il refuse aussi ses droits sociaux voilà donc il y a un petit peu on va dire trois tendances quand on regarde les visées à long terme des désobéissances civiles il est 9h30 je suis prête à recevoir tous vos cailloux 8h30 donc c'est à vous tirer les premiers les obadiens je suis pas obadiens tu peux tirer le premier non j'ai pas spécialement tiré non il y avait deux choses je trouve que c'est extrêmement difficile le mot de la violence qui est central je trouve que c'est très difficile à déterminer violent non violent parce qu'on a parlé ce qui me paraît dans la violence physique bien sûr la violence des propos mais la violence sous forme de manipulation psychologique ça n'a pas été trop abordé il y avait notamment j'aurais dû prendre des notes parce que je voulais pas intervenir et je ne sais pas si je vais me souvenir mais il y avait deux trois moments si vous avez parlé de harcèlement il y avait la question du harcèlement par exemple de poursuivre quelqu'un ça je pense que c'est de la violence mais déguisé de la violence psychologique pourtant vous en parliez dans votre sens il était non violent donc par rapport à ça je trouve que la limite elle est difficile je trouve que la limite elle est difficile sur ce mot là et puis sinon l'autre chose qui me parlait c'était la notion de sacrifice en fait je trouve que c'est extrêmement notamment l'exemple de Gandhi c'est évidemment peut-être le meilleur mais c'est pas une position facile c'est à dire si on prend dans l'extrême ce que comment moi je l'interprète c'est que la position en violence effectivement c'est une forme d'une dissuasion et c'est comme ça qu'il faut le construire pour que ce soit constructif mais ça peut arriver ça peut aller dans certains cas si on est vraiment engagé il n'y a peut-être pas d'autres solutions comme le cas de Gandhi d'aller jusqu'au sacrifice sans vouloir se poser en tant que martyr il n'y a pas d'autres solutions possibles à certains endroits peut-être juste alors du coup répondre sur la question du harcèlement c'est j'ai pas beaucoup bossé là-dessus mais c'est vrai qu'après on peut aussi réfléchir sur des mots comme violence menace etc enfin il y a des exemples là-dedans c'était plutôt aux Etats-Unis en fait ils ont toute une réflexion sur finalement est-ce que la menace c'est de la violence et y compris il y a une histoire à un moment de prise en otage d'un espèce de symbole enfin bref des gens qui ont pris en otage un symbole et qui ont menacé du coup de le détruire ou de ne pas le rendre donc on peut réfléchir pas mal là-dessus mais en tout cas quand Xavier Renaud il parle de harcèlement pour moi il met aussi en garde contre l'usage massif du mensonge en politique c'est-à-dire qu'à un moment si la parole dominante n'est que mensonge c'est intéressant d'aller pointer les contradictions il s'agit moins de effectivement de s'attaquer à la personne que de que de lever en fait cette espèce de voile de mensonge qui nous bouche l'accès à la réalité quoi mais après j'entends j'entends ta remarque mais c'est intéressant parce que du coup pour moi il y a un rapport à la violence qui est quand même subjectif donc c'est très difficile de penser qu'on peut avoir une action non-violence oui complètement dans l'exemple des faucheurs c'était tout à fait légitimé pour l'histoire effectivement la différence entre avec un segment ou faucheurs à chambler mais ça peut paraître pour certains comme une action vraiment violente légitimée pour eux peut-être quelque chose de bien ne serait-ce que par l'acte physique même de faire ça simplement d'électrique technique si on n'a pas de micro pour prendre la parole ça n'est pas enregistré et donc on n'aura pas la possibilité de faire un montage avec moi je pense que en matière de violence elle n'est pas toujours du côté que l'on croit parce qu'en fait la première des violences si on prend l'état le gouvernement les multinationales le capitalisme et tout ce qui s'en suit patronat y compris elle est effectivement elle s'exerce envers ce qu'on peut dénommer que j'aime pas ça les sujets c'est-à-dire ceux qui sont assujettis au bon vouloir de ces messieurs et de ces mesdames donc la violence première elle ne vient pas des manifestants elle ne vient pas de ceux qui refusent qui sont dans la désobéissance ou pas elle vient effectivement de ceux qui ont le pouvoir qui soit d'état ou financier donc quand on est contre ça et qu'on refuse un texte de loi quand on refuse de se soumettre on n'est pas violent on défend nos droits on défend notre liberté et pour ça qu'est-ce qu'on fait ? on essaie d'aller discuter avec les gens on essaie de faire comprendre pourquoi il faut résister et pourquoi il faut se battre même si c'est un terme guerrier et violent pour moi c'est ça se battre pour refuser se connaisser de nous de nous faire porter ou supporter donc à partir de là et bien si on n'a pas si on n'est pas malgré tout ce qu'on peut y apporter pour être convaincant mais si en face de nous on n'a pas le nombre suffisant d'où le rapport de force je crois que j'en avais parlé déjà la dernière fois si on n'a pas un rapport de force on ne pourra pas avancer et quand on a aujourd'hui le nombre de manifestants qu'il y a dans la rue et des manifestants pacifiques non violents ou effectivement il y a au milieu dans certaines manifestations des casseurs et des gens qui sont là pour mettre la panique et faire réagir les forces de l'ordre il ne faut quand même pas oublier que dans ces personnes infiltrées il y a aussi malheureusement des gens de force de l'ordre donc en fait ça sert à discréditer oui d'où l'importance d'être organisé et d'être en capacité de tenir les actes violents à distance etc on ne peut pas dire qu'une manifestation ne soit pas organisée elle est très bien organisée elle a son service d'ordre mais ben croire que maintenant ça ne t'en est encore pas suffisant donc on est à un moment donné on n'accepte pas la violence mais on est montré comme des violents et effectivement c'est de cette manière là que l'on fait que l'on rend les gens qu'on peut dire ça comme des moutons enfin voilà des sudeurs pour éviter justement de se retrouver dans des situations comme celle-ci les gens sont prêts à beaucoup de choses et à accepter beaucoup de choses ils ne se rendent pas compte que non seulement ils forment leur malheur mais aussi celui des autres après après quand je parle d'organisation je ne veux pas dire qu'une manifestation n'est pas organisée mais que je parle d'autre chose quand je parle d'organisation je parle vraiment d'autre chose je n'ai pas compris c'est-à-dire que le fait quand je parle des groupes d'affinité quand je parle du choix des moyens à chaque fois qu'on va agir et effectivement même quand on lit les rapports du Black Bloc par exemple le Black Bloc est considéré comme un mouvement violent mais en fait quand on lit les rapports de réunion du Black Bloc qu'est-ce qu'on voit ? à chaque action ils se posent la question de savoir s'ils vont utiliser la violence ou non donc ils ne sont pas violents par idéologie ils sont violents en fait parce qu'à un moment ils déterminent en fait des critères d'efficacité qui sont les leurs et qui et donc à certains moments ils vont faire le choix d'action dépourvue de violence et à certains moments ils vont faire le choix d'action pourvue de violence après effectivement moi je pense qu'un de leurs objectifs c'est c'est d'être vu médiatiquement et que leurs suspicions à l'égard des médias suspicions bien légitimes quand on voit toutes les doctrines qui nous sont servies à longueur de journée enfin etc font qu'en fait ils n'en ont rien à faire que les médias portent un discours clair sur leur action ou pas les médias ce n'est pas leur histoire simplement ils sont forcés de constater que du coup ils sont quand même plus médiatisés quand ils utilisent la violence que pas la violence donc du coup ça génère et toute notre histoire est basée là-dessus toute notre histoire est basée sur la mise en avant des actes violents la valorisation de la violence etc toute notre histoire est basée là-dessus du coup c'est vrai que quand je dis quand j'essaye d'expliquer d'autres formes d'organisation qui sont voilà que moi j'apparente à l'action directe non violente c'est vraiment des groupes d'affinités etc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas un service d'ordre parce que je vais peut-être te froisser mais moi j'ai l'impression que beaucoup de manifestations sont organisées de manière pyramidale et que être dans une manifestation alors c'est nécessaire et ça fait partie des moyens d'action politique enfin voilà qui sont tout autant légitimes qu'autre chose je veux dire mais on n'est pas là-dedans on n'est pas dans la désobéissance civile pour plusieurs raisons parce que souvent c'est organisé de manière pyramidale parce que la question de l'horizontalité ne se pose pas parce que souvent on n'est pas non plus sur des expériences de vie ça c'est très personnel ce que je vais dire mais moi je n'ai pas ressenti que j'étais sur des expériences de vie émancipatrices c'est-à-dire j'apprends un peu plus on va dire sur la loi El Khomri ou sur j'apprends un peu plus sur comment se positionnent les fausses de leur job je rencontre trois personnes mais je ne vis pas une expérience émancipatrice je ne vis pas une autre manière en fait de se parler de s'organiser de se faire confiance de se dire nos peurs je ne vis pas une organisation qui change beaucoup de celle que je rencontre au quotidien en faisant plein d'autres actions finalement et donc on ne parle pas de la même chose ensuite mais après voilà enfin ce n'est pas pour dire que la désobéissance civile c'est mieux c'est de dire que ça ne se passe pas à mon avis au même niveau ni d'organisation ni de revendication ni de prise de risque ni de enfin on ne peut quasiment pas comparer en fait ensuite quand tu dis la violence la première est celle de l'oppresseur soit on a vu que de toute façon les actes de fondation des états étaient des actes de violence soit après la question est de dire est-ce qu'on utilise cet argument pour dire que du coup on se réapproprie le pouvoir d'agir en se réappropriant la violence ou est-ce qu'on utilise cet argument pour dire la violence première étant celle de l'oppresseur est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à choisir d'autres armes à inventer nos propres armes qui soient différentes de celles de l'oppresseur tu vois on peut dire la même chose et arriver à des conclusions assez différentes et effectivement par contre je te rejoins tout à fait quand tu dis la non-violence n'existe pas effectivement c'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur le fait qu'en fait c'est des réflexions stratégiques de mode d'action etc si on parle de doctrine non-violence ce dont je me suis bien gardée de parler en poussant la doctrine non-violence finalement on aboutit à l'abolition du mode non-violence et au fait simplement ce qui à mon avis n'est pas rien de tendre vers une moindre violence vers toujours moindre violence c'est à dire que si on a le choix entre eux et c'est des choix qui se sont posés dans des actions à nouveau OGM peu importe si on a le choix pour rentrer dans une salle où il y a des archives qu'on veut montrer aux médias détruire enfin ce qu'on veut et qu'on a le choix entre le fait de briser les fenêtres ou d'ouvrir la porte on va choisir d'ouvrir la porte s'il faut casser un cadenas on viendra avec son propre cadenas ok donc on détruit le cadenas puis on le remplace parce qu'en fait on ne veut pas focaliser l'attention ni des médias ni de l'opinion publique sur le bris de glace enfin c'est voilà donc du coup il y a quand même une réflexion sur la moindre violence pour qu'on ne se trompe pas de sujet de conversation quoi on va dire et c'est quand même pas rien en fait d'être dans cette démarche là et c'est complètement différent de dire nous on n'est pas violent vous voyez nous à casser on fait pas c'est vraiment une autre démarche je pense que c'est la limite de la question de harcèlement parce que quand on regarde dans les travaux par exemple de gens comme Vincent Boreja qui parle de société en fait où on serait en fait sur une morale du harcèlement c'est à dire qu'en fait maintenant le harcèlement devient une normalité finalement le harcèlement c'est utilisé et c'est un peu le problème des mouvements contestataires c'est finalement se défendre ou en tout cas c'est utiliser les armes de l'homme c'est utiliser les mêmes outils que les dominants parce que par exemple quand on dit pousser les gens à la faute le pervers entre les mêmes le fonctionnement pervers c'est pousser les gens à la faute donc du coup ça veut dire que voilà le danger c'est d'utiliser finalement les mêmes armes et donc ça oblige je pense à devenir très créatif c'est à dire à créer justement des choses qui n'existent pas et ça c'est pas quelque chose de simple mais ça veut dire que du coup trouver des manières de faire qui finalement n'existent pas c'est à dire que le dominant n'a pas compris parce que le harcèlement le dominant a toujours en tous les cas je ne sais pas les gens qui étaient les grands contestataires ont été psychiatrisés parce que parcellés justement poussés dans leur retranchement donc c'est vrai qu'il y a des limites quand même à cet état c'est à dire comment utiliser c'est comme histoire du médiatif c'est là que ça pose des impasses et des apouris c'est à dire que l'utilisation des médias c'est pareil c'est à dire l'utilisation des médias le fait d'utiliser le média va faire que les gens rentrent en contact avec les médias et les médias choisissent les leaders après ils choisissent les leaders qu'ils ont envie justement et c'est là qu'ils prennent un peu la main sur un certain nombre de choses aussi je réponds rapidement il faut oui oui effectivement mais après c'est c'est là où à mon avis c'est prouvé un petit peu aussi la consistance de l'organisation finalement parce qu'effectivement tout le monde demande qui est leader que ce soit la police que ce soit les médias que ce soit tout le monde demande qui est leader mais si 15 personnes se lèvent enfin je veux dire c'est je pense pas que ce soit aussi verrouillé par exemple que dans le jeu politique dans le jeu politique sur les élections par exemple il y a des partis qui proposent d'aller faire le débat à 10 parce qu'il n'y a pas de leader et qu'il y a des spécialistes de telles et telles questions et que comme on va nous les poser toutes et bien on préfère répondre à 10 là c'est vraiment verrouillé c'est apparemment jusqu'à aujourd'hui pas possible à mettre en acte mais face aux médias ou face à la police moi je pense que ça l'est mais effectivement c'est déroutant et ça nécessite de tenir ferme et éventuellement de rattraper quelqu'un par la manche parce qu'il y a aussi peut-être tout le temps des gens qui sont prêts à dire moi je veux bien vous répondre enfin et encore ce soir tu laisses à énerver mais ce qui montre ce soir plus que les autres jours je pense ce soir on a on a la démonstration de l'intérêt de cette université populaire il vous faudra attendre encore quelques semaines voire quelques mois pour profiter à nouveau de Chloé sauf si vous voulez travailler avec elle elle anime une association qui s'appelle Envie en jeu et qui organise des ateliers des séminaires et plein de plein de parts de formation ou d'apprentissage ou de partage n'hésitez pas elle se trouve plein centre-ville d'Aubaine et je crois que vous y trouverez beaucoup de plaisir de bonheur il me reste à vous remercier d'avoir été aussi attentif aussi intéressé et puis à vous donner rendez-vous mardi prochain où nous parlerons du chômage et je crois que c'est un sujet qui n'intéresse personne merci encore et bravo à tous merci Chloé merci Chloé